Bienvenue à San Francisco et plus particulièrement ici je suis à Lombard Street donc en plein centre-ville c'est la petite rue vous savez qui tourne où il y a les voitures qui descendent cette rue qui n'est pas du tout droite qui est connue notamment dans pas mal de films donc là j'avais envie de vous emmener sur une plage qui se situe à l'ouest de San Francisco on va effectivement avoir une super vue sur le Golden Gate donc là-bas on va parler bourse trading et plus particulièrement comment vous s'organisez quand vous partez en voyage allez c'est parti ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo c'est que quand on traite à l'étranger on profite des meilleurs paysages comme ce petit cadre plutôt sympa je me suis mis sur la plage juste à côté du Golden Gate et on prend le temps de se relaxer le plus dur c'est qu'on sort de notre petit bureau tout cosy avec tous nos écrans et ça demande quand même une certaine organisation pour pouvoir trader à l'étranger pour ma part quand je voyage mon objectif numéro 1 c'est de profiter de ce voyage je pense que c'est la même chose pour vous j'ai pas envie de rester des heures derrière les écrans à scruter les cours de bourse donc j'ai mis en place une liste, une petite liste de choses à faire quelques étapes à vérifier le premier point c'est de préparer tout le nécessaire pour que vous puissiez trader dans de bonnes conditions quand vous serez à l'étranger je vous conseille vraiment de voyager léger prenez simplement un ordinateur portable qui tient la route prenez également les prises électriques correspondantes au pays que vous allez visiter évitez vraiment le superflu ça vous permettra peut-être de faire un premier tri dans vos affaires vérifiez si votre logement, votre hôtel dispose au moins d'une connexion internet si vous faites de l'intraday et surtout en particulier du scalping faites bien attention à la connexion internet de votre hôtel parce que la majorité du temps il n'est pas forcément de bonne qualité et vous pourriez subir malheureusement des micro-coupures internet doit vraiment être votre meilleur ami puisque sans lui bien à l'étranger vous pourrez malheureusement pas continuer à investir vous pourrez pas également surveiller les cours de bourse ce qui serait quand même dommage je vous conseille en fonction de vos styles de trading et bien de vérifier la qualité d'internet vérifier la qualité du réseau en faisant tout simplement un test réseau alors de mon côté j'utilise le site speedtest speedtest est totalement gratuit, il est super simple d'utilisation et ça vous permettra en quelques secondes de vérifier si votre internet est de bonne qualité si vous aviez des problèmes avec votre connexion internet dans votre logement vous pouvez toujours acheter une clickadgie cette clickadgie vous permettra également bien de vous balader visiter le pays sera toujours sympa et vous pourrez même investir les pieds dans l'eau au bord de votre piscine en train de siroter votre cocktail préféré le deuxième point super important c'est que vous pensiez à vous adapter au fuseau horaire vous devez le savoir il y a des heures plus adéquates que d'autres pour investir sur les marchés tout simplement car il y a une certaine dynamique qui se crée en fonction des horaires donc par exemple ici en californie on a 9 heures de moins par rapport à paris donc tout simplement quand il est 10 heures du matin à san francisco et bien il est 19 heures en france donc vous devez avoir conscience que à l'étranger en fonction d'où vous êtes et bien vous pourrez pas forcément trader aux mêmes horaires pour ma part j'ai l'habitude de trader de 9h à 10h vous le savez une heure par jour le matin et bien ici à san francisco je commence à trader à partir de minuit ce qui n'est pas forcément simple car ça change complètement mes habitudes l'autre solution que vous pouvez adopter c'est de trader tout simplement d'autres marchés que celui que vous avez l'habitude de trader donc par exemple si vous avez l'habitude de trader le DAX et bien vous pouvez très bien en fonction de votre pays de destination vous pouvez très bien trader le GBPUSD, le NSDUSD par exemple si vous faites du swing trading que vous investissez par exemple sur les actions et bien vous n'aurez pas à subir autant l'impact des fuseaux horaires donc ça peut être aussi une solution pour vous si vous investissez en intraday de changer complètement de style de trading et puis le troisième et dernier point c'est de profiter, profiter de votre voyage à fond aller découvrir d'autres cultures, bouleverser vos habitudes tester de nombreuses activités et puis vous le verrez c'est un vrai bonheur de pouvoir mêler les deux le trading d'un côté et puis le voyage de l'autre sans contrainte pour moi je trouve que la vie est vraiment trop courte pour la laisser filer à faire des choses qui ne me passionnent pas c'est pour ça que j'ai quitté mon job pour vivre du trading et voyager et je suis tellement plus heureux maintenant à faire vraiment ce qui me passionne, vraiment ce que j'aime et je ne peux que vous encourager à faire de même, à vivre vos rêves bougez-vous pour vivre vos rêves donc je récapitule les points qui me semblent importants pour que vous réussissiez à trader quand vous partez à l'étranger la première chose c'est de voyager léger la deuxième chose c'est de penser à vérifier la connexion internet de votre logement pensez également à adapter votre trading en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes et puis enfin la dernière chose, profitez de votre voyage sur ce je vous souhaite de bons trades, allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501